Est-ce que ça vous tente de faire une commande avec moi? On y va! Donc, je commence toujours par préparer ma carte de remerciement pour mes clientes. Puis, je vais sortir ensuite tout ce que j'ai besoin pour mettre dans la boîte. Et après ça, je vais déterminer la grandeur de la boîte que j'ai besoin pour ma cliente. On va sortir des petits cadeaux. Elles ne sont pas étiquettées comme cadeaux. On va leur mettre un étiquette comme quoi c'est un cadeau. Pas que la cliente pense que j'ai fait une erreur dans sa commande. Donc, on va mettre le mot cadeau par-dessus nos petits cadeaux. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Et là, on part. Donc, je vais commencer par les deux premiers items de ma liste que je vais aller chercher. Un instant. Et c'est parti! Donc, elle a commandé des embouts pour sa lime électrique. De grosseur, de graines moyennes. Ensuite, du foil. Du foil carotté. Le foil de fruits. Sans les 3,03. Ensuite, des fruits fumeaux. Un sachet de fruits fumeaux. Et il est rempli au maximum. Les collants d'été de fraises. Le numéro F563. Le transfert gel pour coller vos papiers transferts. Le vert brouhaha. Le vert brouhaha. Le noir. le numéro 12, qui est le noir, et une grille de vernis UV noir de la marque Q-Gloss, qui est le numéro 95. Et voilà, c'est complété. J'impacte toujours vos commandes avec, pour les, pour vos bouteilles, je mets toujours un bon empaquetage pour pas que la bouteille se case en chemin, avant d'arriver chez vous. Et je mets un beau papier de soie à l'intérieur de ma boîte. Je vous remercie, merci beaucoup pour vos commandes.